À jeu à la maison, à premier jeu paralympique en France, il nous fallait une délégation exceptionnelle pour répondre à la grandeur de cet événement. Donc cette délégation, vous la connaissez désormais, c'est 237 athlètes qui seront alignés dans les 22 sports du programme paralympique. On le rappelle, c'est la première fois que la France sera présente dans tous les sports du programme paralympique. J'ai réussi, c'est des records de médailles pour l'équipe de France parce qu'on sait que c'est un des enjeux et c'est l'objectif. On a eu 11 médailles d'or au Jeux Tokyo, on en vise 20 et de passer de la place de 14e à la place de 8. C'est des audiences records pour ces Jeux paralympiques. Alors on sait qu'en termes de droits, il n'y a jamais eu autant de droits vendus à l'international, donc ce sera en tout cas l'international un record. Des Jeux réussis, c'est des Jeux où la France est performante, c'est absolument fondamental. On ne réussit pas ces Jeux à la maison si on n'est pas performant à la maison. Et puis le deuxième point qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'engouement. Il faut absolument qu'on arrive à avoir un engouement populaire autour des Jeux paralympiques. C'est en train de se créer, les ingrédients sont là, on le voit, la vente de billetterie paralympique a explosé ces dernières semaines. Ici au Club France, on a vendu, enfin vendu c'est gratuit, mais on a fait presque 120 000 inscriptions au total avant même l'ouverture de l'événement. Sachant que 100 000, c'est le nombre de billets qu'on avait vendus au maximum sur un événement paralympique en France sur 7 ou 8 jours. Donc on est dans quelque chose de parfaitement inédit. Moi j'ai commencé ma carrière en 2001. Le premier jeu à Athènes c'était en 2004. En 2004, vous n'étiez pas là, il n'y avait personne, il y avait 15 minutes en différé sur le service public entre 1000 et 15 de résumé de la journée. C'était ça notre couverture médiatique, exclusivement. Aujourd'hui, 2000 journalistes à côté, vous voyez le chemin parcouru, il n'y avait pas de spectateurs, on n'existait pas. Là maintenant vous avez des spectateurs, vous avez 150 000 personnes qui vont venir juste pour nous voir et nous célébrer. Mais moi je parle avec la jeune génération énormément, qui arrivent en disant « mais attendez, moi je n'ai pas de sponsor, moi je n'ai pas de... » Mais vous êtes fous. Là vous arrivez, vous avez l'agence nationale du sport parce que vous êtes élite qui vous donne un revenu minimum d'existence. Vous avez des partenaires qui ont créé des teams, vous n'êtes pas. Vous savez d'où on vient ? Vous savez comment ça se passe ? Et bien, ça fait vieux con, mais appréciez le chemin parcouru, soyez nos successeurs, les mi-temps pour qu'on soit encore plus performant, encore plus reconnu. Mais effectivement, moi je suis ultra fier de tout le travail qu'ont accompli les générations avant nous, nous qui prenons notre part, et en espérant que la prochaine génération le fera. Les Français qui vivront les Jeux, ce sont aussi des Français qui ressortiront transformés de cette émotion des Jeux paralympiques et donc de leur lien avec le handicap. Et c'est aussi des Jeux qui sont transformateurs de notre société, dans l'accès au sport des personnes en situation de handicap, mais aussi sur d'autres enjeux du quotidien, et notamment la mise en accessibilité de notre société aux personnes en situation de handicap. Le jeu réussi, c'est qu'on se retrouve dans quelques années et qu'on arrivera à mesurer de quelle manière ces Jeux paralympiques, et tout le travail qu'on a mené auparavant, tout le lobbying qu'on a fait auprès des pouvoirs publics, auprès des médias, auprès du secteur privé, auprès du grand public, pour transformer cette société et permettre, je le répète, mais c'est quand même essentiel, permettre aux personnes handicapées d'être des citoyens de plein droit, qui ne le sont pas aujourd'hui en France en 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !